Donc on est parti pour la deuxième mission après la bataille d'Astings. Qu'est-ce qui va nous attendre ? Pendant la bataille d'Astings, la mort d'un seul homme changea le cours de l'histoire. Harold, le roi anglo-saxon, fut tué là, sur la côte sud de l'Angleterre, son armée vaincue par Guillaume de Normandie. Le règne anglo-saxon était définitivement terminé. A l'abbaye de Westminster, le jour de Noël 1066, Guillaume fut couronné premier roi normand d'Angleterre. Il ne lui restait plus qu'à asseoir son autorité dans tout le pays. Il commença par imprimer sa marque sur le paysage. Il fit construire des cathédrales et des châteaux sur des emplacements stratégiques. L'Angleterre n'avait jamais rien vu de terre. Il rappelait à la population anglo-saxonne qui exactement était son chef. Mais tous n'étaient pas satisfaits de vivre sous l'autorité normande. Des révoltes anglo-saxonnes éclatèrent dans tout le pays. Le roi Guillaume agit vite pour étouffer ses rébellions. Mais dans une région, la dissension devenait hors de contrôle. Le nord de Langleterre. En 1069, un groupe de seigneurs de Nortombri forma une alliance avec des envahisseurs vikings. Ils approchèrent York, contrôlés par les Normands. C'était une grande ville, avec une cathédrale importante, toujours protégée par les anciens murs romains. Mais ces murs ne purent sauver York. Les rebelles s'emparèrent de la ville et de son château. Le nouveau royaume de Guillaume était menacé. Il devait replacer la ville sous contrôle normand. Guillaume n'avait d'autre choix que d'envoyer ses hommes vers le nord. Les troupes normandes entamèrent leur longue marche vers York. Sans savoir quelle résistance de la part des rebelles, elles allaient rencontrer. Vers le nord et York, 1069. Alors moi, mon avis, ils l'ont fait. Ils connaissent... S'ils l'ont fait pour une campagne, je pense qu'ils vont le faire pour tout. Je ne serais pas surpris. Vers le nord et York. L'armée du roi Guillaume était confrontée à une marche risquée à York. Marquée par la résistance de ceux qui s'opposaient à la souveraineté normande. Nous sommes trois ans plus tard après la victoire de Hastings. Donc là, Guillaume cherche à établir son autorité dans le pays. Mais il y a toujours des réfractaires au nord qui embêtent le monde. Et en plus, ils sont allés avec des Vikings, des gilets pas beaux. Alors, le château qui est lyonnais, est situé à Tréigny, dans Lyon. Et son début pour tout ça a débuté en 1997. Donc s'il a débuté en 1997, 25 ans, ils avaient dit. Ça ferait 2022. Même avec le Covid, je pense que ça a pris du retard. On est partis pour cette nouvelle mission. On va voir ce qui nous attend. Alors, avant qu'on s'était baissé, on voyait juste nos éclaireurs, déjà. Première étape, Middlethorpe. Il y a un éclaireur, là. Nos éclaireurs, ils ont déjà capturé des moutons. Ça commence bien. Qu'est-ce qu'on a ? On va essayer de les provoquer. Guillaume. Ah, tu peux utiliser ta capacité ? Allez. C'est bien. Là, on les a écrasés. On va reculer. Bien joué, Middlethorpe nous revient de droit. Les Normands prirent la ville de Middlethorpe, établissant ainsi leur présence au nord. Avec l'arrivée proche des renforts de son armée, Guillaume aurait besoin de plus de ressources. Et un moment, voilà mon ami, la save. Donc, on a récupéré des moutons déjà pour démarrer. Je vais produire de villageois. Je peux les mettre en garnison ou pas ? Ah, on peut mettre des troupes en garnison. Alors, il y a une fleur de la bouffe. Ok. Donc déjà, ce que je vais faire, je vais mettre mes troupes ici. On va commencer à faire le nécessaire. Il n'y a pas de baie dans le coin, je suppose non. On va faire un moulin. Pour commencer. Alors, ça fait une, deux, trois, quatre fermes, si je compte bien. Est-ce qu'il y a un camp de bûcheron ? Eh, il y en a un, là. On pourrait faire un camp de bûcheron au sud, ici. Ou alors, on le met là, entre la route et ici. Pour moi, ce ne serait pas un mauvais plan de faire ça. On a quelques moutons, on va explorer un petit peu le coin. Je ne sais pas si je vais faire une autre mission après celle-là, les gars. Je vous le dis ouvertement parce que, bon, je suis encore malade pour ce qui ne saurait pas. Oh, il y a du chien, mouton, 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 mouton. Ça en fait quatre de plus, là. Je vais mettre six bûcherons, déjà, pour commencer. On aura un bon stock de bois pour démarrer. J'ai déjà eu huit moutons. Deux habitations supplémentaires, vous m'avez dit. Allez. Deux maisons, ça va être torché, vite fait, bien fait. Ça, ça peut être pas mal de vitesse d'abattement. Doublage de vitesse d'abattement du bois, c'est cool. Les deux habitations, c'est good. On va encore ajouter quelques fermes. Une, deux, trois. On va voir toutes les fermes de fête, au moins. Oula, alerte. Reculez, reculez, lanciers. Et je veux voir si mes lanciers qui sont blessés, là, admettons. On va voir ce que ça donne. Est-ce que ça les soigne ? On va vérifier. Il y a un mouton, là, on va essayer de le récupérer. Oh, il y a plein de moutons dans le coin, c'est cool, ça. Par contre, le seul point négatif, c'est qu'on n'a pas d'or pour le moment. Bon, là, on a une bonne petite base. On va rajouter deux fermiers ici. On prépare déjà à l'avenir ici. Là, on n'est plutôt pas mal, niveau maison et tout. Et là, on a un peu de biais, OK. Bon, ouais, ça fait dans le mou, là. Ça, c'est coulérant. Certains diront que c'était mieux dans le forum, mais bon. Allez, va labourer. J'ai dit labourer, mais il ne va pas labourer, attention. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bon, déjà, le bruit, là, on est bien. Économie renforcée. L'armée normande était désormais ravitaillée par une ville. Mais maintenir l'armée au complet serait un effort constant. Ah, tu m'étonnes. Les renforts sont arrivés. Oh, des bons renforts, ça. Une autre ville rebelle, Fulford, s'opposait au règne de Guillaume. On a une douzaine d'archers ici en plus. Oh ! Non, c'est bien. Là, on a une grosse armée, là. Ça devrait pouvoir aider un peu. On a une vingtaine d'archers. Alors, CTRL 1. Les lanciers, CTRL 2. Les archers, CTRL 3. Ah, on a des bretteurs. CTRL 4. Bah, écoute, je suis plutôt emballé, ZZ. Bon, le seul truc qui me fait un peu tiquer... Enfin, il y a deux choses qui me font tiquer. C'est même pas sur le gameplay. Attention, c'est très bien ce que je vois. C'est l'autoguidage des tirs qui me dérange un peu à l'heure actuelle. Je trouve qu'ils sont vraiment... C'est vraiment abusé. Sur Age of Opinions 2, t'as une technologie qui faisait que ça devait quasiment autoguidé, mais je trouvais ça cohérent. Moi, je trouve que ça, c'est un peu trop fort. Et 8 factions, au début, je trouve que c'est léger. Après, on va voir s'il y a des grosses différences ou quoi. J'avais deux éclaireurs, ils sont en fait. Donc là, on va essayer de monter vite à Fulford pour récupérer cette cité. Mais bon, globalement, c'est oui. Le côté pédagogique, c'est très très bien. Alors, il va falloir traverser une rivière. Ça, ça peut être dangereux. Ah tiens, la preuve ! Tu sais quoi, je vais emmener Guillaume avec la cavalerie. Allez, go ! Voilà, on les a eus ici, c'est très bien joué. Maintenant, toute autre armée peut traverser. Beau travail. Donc là, on a repoussé les brigands. Je suppose que Fulford doit être dans le coin. Oh, c'est une ville fortifiée. Ok, très bien. Ok. On va vite récupérer Fulford. J'espère qu'ils ont de l'or. Ouais, l'interface, elle est très lisible. Ah, les ennemis, c'est... Et je suis en intermédiaire. Bon, après, ça va être corrigé. Mais bon, les ennemis, c'est des trouillards. Ce que je vais faire, là, déjà... Je vais provoquer mes adversaires. J'ai vu qu'ils avaient... L'infanterie va rentrer. Je vais regrouper tout le monde. Quoi de mieux que de l'infanterie pour cramer une porte ? C'est bien, on les provoque comme ça. Ah, ils veulent pas. Ils ont beaucoup d'archers. Attention, vous, par là, vite. Yu-Gi-Oh. Mais attaquez, là. Faites-le-ce que vous me faites, là. Allez, go. Allez, massacrez-moi, César Chavacon. Ah, il y a de l'or, ici. Super. Full Ford est enfin neutre. Excellent. Une fois les rebelles de Full Ford éliminés, York était plus proche que jamais pour Guillaume. Construire des bâtiments pour renforcer votre armée, bon. Conscient qu'il rencontrerait une forte résistance en ville, Guillaume se prépara à renforcer sa cavalerie. Il nous faut quoi ? De la nourriture et de l'or pour construire un monument, des écuries pour les cavaliers, OK. On va refaire des archers. Bon, la cavalerie, elle a été décimée. Mais laisse tomber. Je vais revendre un peu de bouffe. Avançons à la chevaude, ça donnerait quoi. Produit des archers. On va avoir besoin de soins. Je suggère de faire une abeille. Je vais la faire ici. On va faire de l'abeille pour Sony. On peut dire ça, squash. Je n'ai pas encore testé, mais à mon avis, si je t'ai, je vais me faire ouvrir. Quand je vois déjà que des streamers comme AlphaCast se font ouvrir, donc... Pour le moment, je vais m'occuper des campagnes. Je vais m'occuper des campagnes, je verrai si ça me bat ou pas. Même si, bon, j'espère qu'ils seront moins toxiques que certains joueurs sur Joffrey Pires 2. Mais bon, le problème dans le multi, c'est que tu as toujours des toxiques. C'est ça le problème. On a une tour ici. Allez. Il va falloir qu'on termine le mur à full fort pour être protégé. Ici, au sud, également. Il faut peut-être faire des tours. Je vais voir avec mes éclaireurs s'il n'y a pas de la pierre dans le secteur aussi. Et surtout, moins élitiste. Surtout ça. Donc là, on a une grande prairie, mais je ne vois rien. Ah, si, des moutons. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est rigolo. Il y a un second camp ici. Du coup, on va soigner nos troupes. Est-ce qu'on ne devrait pas faire une écurie ou deux ? Ouais, allez, on va faire des écuries. On a de la pierre juste à côté. Ça, c'est très bien. Non, ce n'est pas le bon point. Stop. Alors là, je vais faire des écuries. Soldats danois en vue. Je suis attaqué par un nouvel ennemi. Oh là. Les Danois. Oh, ils ont des uscars, des cons. Reculez, les archers, là. Ils ne peuvent pas au corps à corps. Déconnez, pour. Bon, on va nous faire des renforts. Allez. L'armée de Guillaume repoussa l'attaque des Danois. Mais ils menaçèrent de revenir si Guillaume ne leur versait pas d'or. Il va nous faire beaucoup d'archers, là. Même but de bon squash badge pour le multi. Mais, le mec. On a de la cave. On va faire aussi deux archeries. Ah, on a d'autres renforts. Ça, c'est très bien. Peut-être une caserne ou deux en plurime. Et une forge. Non, la forge, on va la faire ici. On va la faire en arrière. Comme ça, on se rappelait plus. On a beaucoup d'infanterie. C'est pas mal tout du tout. Contre les archers, on en a très très peu. On a une douzaine de beaux cavaliers. Je vais essayer d'aller attaquer le camp du Bécheron, ici, là, ou du Rouge, pour essayer de la calmer. Et on va aller chercher le camp danois. Allez. Allez. Je vais refaire une maison supplémentaire. Il ne va pas nous inquiéter longtemps, les Danois. On a beaucoup de lanciers, certes. Là, pourquoi j'ai fait la baie des rois ? Juste pour me soigner. C'est très bien. Ah, il y a une nouvelle attaque qui se prépare, c'est ça ? Vous n'avez pas compris, les gars. Allez, Roi-Guillaume, à l'attaque. Impeccable. Bon, par contre, là, il va nous falloir plus de bûcherons, hein. Donc, j'ai mis aussi le système sur la carte avec les différents villages, les places nommées. C'est plutôt réaliste. Donc, il y a un camp danois, ici, d'accord. Convertir en naguerie et en primitibre. Bon, on va déjà faire ça pour nos troupes. On va les renforcer, les améliorer un peu, hein, pour qu'elles aient un peu plus de gueule. Par contre, la caméra, on ne peut pas l'améliorer de plus. On va voir un peu la différence. Je vais faire un lanci. On va soigner nos hommes, bien sûr. Moi, je ne sais pas ce que vous vous en dites, mais moi, c'est un grand oui. Oui, oui. On va détruire le camp danois, bien sûr. Là, on va voir un peu la différence de troupes qu'on a. Est-ce qu'on va voir un skin, un truc comme ça. Oui. Regardez. Le skin a changé. Pareil pour les hommes d'armes primitifs. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est une très bonne chose. Les archers, on peut faire quelque chose ? Non, pas pour l'instant. Par contre, je pense qu'on va miser sur une... Donc, 15 archers, 27, 28, 29, 30. On va miser sur une trentaine d'archers, déjà. Je vais rajouter 8 cavaliers. Et on va aller d'abord taper sur les Danois. Ah, bah, Tsunir, en parlant des Danois, là. Allez, venez. Justement, à la forge, on peut faire des technologies, je crois. Bien sûr. On va tout faire. On ne se pose pas de questions. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a un espace confiné avec les différents bâtiments. Donc, c'est plutôt cool. On va buffer nos troupes, là. Ça y est. Ah, on a perdu un homme d'armes dans l'affaire. Est-ce que l'infanterie peut faire des trucs ? Non, pas encore. On va se replier avec nos cavaliers. On ne va pas tenter le diable. Eh, bah, attends, parlons de ça, tiens. Les archers arrivent en masse. On masque nos archers, là. C'est la force de l'Angleterre. On va jouer sur ça, bien sûr. On va augmenter la vitesse de collecte des ressources aussi. Ça va être important pour l'or, le bois, tout ça. Au moulin, on va faire la brouette. Comme ça, on va tout de suite améliorer nos techs. Plus vite on aura de trucs, mieux ce sera, bien sûr. Donc, en attendant, les fantassins, vous revenez. La forge, on développe ensuite ça pour l'armure du corps à corps. Et on va faire l'expertise de siège aussi pour faire des engins de siège, tout ce qui est bélier, tout ça. Et à mon avis, ce qui nous attend ailleurs, c'est pas une petite ville, comme on a eu jusque là. Mais ça va être une grosse ville fortifiée à l'ancienne. Donc, ce que je vais faire, j'ai envoyé mes cavaliers déjà ici. On va saccager un peu l'arrière-garde ici. J'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. Je crois qu'il y a aussi ce truc d'embuscade avec les forêts, si j'ai bien... Et là, ça pourrait nous débloquer un emplacement d'or en plus. C'est parti, je ne sais pas, c'est comme ça. On va tout cramer, je pense que ça fera des mesures en langue déjà. Allez. Oh là là, oh le beau carnage. J'adore. On va en attaquer en tarcher alors, si c'est ça qu'ils veulent. On va voir un petit peu. Hop. D'accord, les équipements de siège coûtent de la population. C'est bon à savoir, ça. Et ça ne coûte pas qu'un point, apparemment. Ça coûte trois points. Bon, j'ai déjà envoyé la cavalier explorer un petit peu par curiosité ici. On va essayer de dégager le camp danois pour commencer. Je pense que si on fait des objectifs secondaires, on gagne des points en pouce, ce qui est cohérent. Ouais. Ok. Il y a du peuple. On va commencer à escarmoucher un peu l'adversaire. Bon, c'est quoi vous voulez, hein ? Ok, donc on va améliorer ce poste ici. Donc, on a bien tenu. On va peut-être renforcer un peu ce qui se passe là. Je crois que je vais faire un autre poste de garde ici. À mon avis, sphère York, ça va être bien bondé aussi, si vous voulez mon avis. Bon, au niveau de la bouffe, on est bien. Je vais faire un poste défensif, là. Bon, Guillaume, évidemment, c'est un héros, c'est autre chose. 40 archers. Je pense que je vais rajouter 10 gars comme ça. Allez, on va monter à 50 archers. On va masser les forces, là. Donc, on a une archerie qui défend bien. Bon, ok, donc, note à savoir, les tours s'améliorent individuellement. Bon, ce qui peut être cohérent, tu me diras. Bon, je vais rajouter deux là. Je vais déjà emmener Guillaume avec ça. Lanser, vous allez venir avec moi. On va aller se faire scandaleux, on va voir ce qui nous attend. Ah bah, tenez, on parle en temps d'un noir. Bon, on a fait du dégâts, on en a pris aussi, mais bon. On a une nouvelle force qui se rassemble. On va aller se faire ce camp tout de suite. J'espère qu'il n'est pas fortifié. Il est fortifié, mais c'est du bois. Donc, globalement, ça va. Allez, tombez-moi cette porte. Guillaume avait le choix. Contourner le campement, le détruire, ou payer aux Danois l'or qu'ils exigèrent. Tu aurais voulu rien payer du tout. Oh, ils sont costauds, hein. Et là, ils font un effet de précieux, de goulot, d'étranglement, on va dire. Le problème, c'est que le mur est détruit. Et bien... Tire d'anmois. Bon, allez, à l'assaut. Tout le monde rentre. On va tout raser, pas de pitié. En moins, quelqu'un a une objection dans le tchat pour le camp, bien sûr. Là, le camp, on va te le dépouiller. En détruisant le poste avancé Danois, Guillaume avait privé les rebelles d'un allié précieux. Oh, il est où, le racket, là ? L'objectif final de Guillaume était désormais à portée de main. Il ne lui restait plus qu'à franchir les murs d'York et à détruire son donjon. Succédé verrouillé contre Pierre, c'est quoi, ça ? Pied le camp de garde Danois lors de la mission vers le Nord-York. Bon, on a fait un succès, apparemment, je ne savais pas. C'est cool, hein ? Donc là, on a un problème en moins de gérer. Par contre, là, notre infanterie, elle a bien bouffé. On est à 25. Les 5, là, on va avoir une trentaine de spades à 5. C'est plutôt cool. Il ne reste plus qu'à aller à York, hein. Ça coûte du bois de faire des baignées, bon, ce qui est cohérent. Donc, OK, un bélier, ça, qu'on peut contenir 16 fantassins. 16 fois 4, ça fait 64. Tiens, en parlant de ça, j'ai foutu où mes deux éclaireurs ? Ils sont où mes éclaireurs, là ? Si, toi, 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 ti. On a fait un recrutement massif, là. On a fait un recrutement massif, là. Ah, ils attaquent deux là, ok. Ils attaquent le point, le moins défendu, ce qui est logique. On va se mettre là. Je vois que les gens m'ont fait comme un coup de chasse. Daniel, vous êtes les plus agressants de l'arrivée, ce qui est la passée ! Les Duke-Apte sont en train de se déplacer. C'est leur un outil ! Je suis la capitale ! Ne me suis en train de faire des choses ! Je ne vais pas se déplacer ! Je suis la capitale ! Eh bien ! S'il y a l'unil ! ok on va se mettre en route là avec nos béliers allez à l'assaut de la tour la go 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 vous par là ça va c'est que des archers cavaliers aller charger là dedans oh le carnage qu'on fait la tour ici c'est fait donc on a sécurisé j'ai juste envoyé ma cavalerie pour voir un peu ce qu'il y a devant il y a du peuple ok on recule on recule et je vais faire deux autres béliers en plus les archers là bien joué oh il ya un pour sa vie de chiant j'ai l'impression que c'est le chemin le plus direct pour aller taper au york ok il y a une porte là on va voir ce qu'ils vont faire face à des béliers allez allez go 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 allez taillez moi les taillez moi en pièces pas de darkest dungeon bon c'est bien on rase tout pillé, rasé, ravagé pas de pitié le donjon s'en approche ok il y a du peuple là bas allez vous par là allez go 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 allez vite sur le donjon il faut le raser allez on dégage les lanciers allez allez plus vite que ça le donjon est en train de se faire péter la gueule figuré go go go... allez ... Le roi d'Angleterre L'arme qui a réellement dominé la guerre pendant la période normande est l'arbalète. Les arbalètes du XIVe siècle comme celle-ci marquaient l'apogée de siècles de développement. Avec leur arc en acier, elles étaient incroyablement puissantes. Mais les premières arbalètes normandes avaient un arc en bois. Ainsi, l'idée que les arbalètes normandes étaient des armes puissantes est un mythe. Malgré cela, elles étaient efficaces à moyenne portée, ce qui suffisait au combat. Il fallait beaucoup de force pour tirer de manière répétée. Heureusement, l'arbalèterier avait de l'aide. En utilisant son dos et ses jambes pour tendre la corde, cela lui donnait une plus grande force de levier. Les arbalètes étaient précises, demandaient moins d'entraînement, et utilisaient des munitions moins chères que l'arc long. Surtout, on pouvait se permettre d'attendre pour tirer, ce qui en faisait des armes parfaites en situation de siège. Pour protéger les arbalèteriers qui défendaient les châteaux, on utilisait des galeries en bois spéciales, appelées ou... Mais tirer vers le bas sur un ennemi en approche présentait certains problèmes. Comment empêcher le carreau de tomber de l'arbalète avant de tirer ? Vers 1200, l'arbalète normande en bois fut supplantée par un nouveau modèle, l'arc composite. Avec ses branches en cornes et en tendons, il était plus compact que l'arc en bois, et sa puissance était jusqu'à quatre fois supérieure. Cependant, il était plus cher. C'est pourquoi, que ce soit sur le champ de bataille ou sur les remparts du château, les simples arbalètes en bois restaient les armes de prédilection. Ah bah c'est bon à savoir ça sur l'arbalète, on apprend des choses intéressantes. Bon, je vais lire la page d'histoire, on va voir ce qui nous attend. Alors, livre du jugement dernier. Guillaume remporta l'Angleterre par l'épée et se montra impitoyable lorsqu'il s'agit de remplacer les barons anglo-saxons par une noblesse normande plus fidèle. Sa dévastation du nord de l'Angleterre tuée des milliers de gens, mais ce qui consolida son pouvoir fut un recensement. En 1085, Guillaume envoia des recenseurs à travers toute l'Angleterre pour consigner toutes les propriétés de son royaume. Le recensement fut tellement minutieux que l'on dit que c'était comme si Dieu consignait l'état du monde le jour du jugement dernier. Le livre du jugement dernier qui en résultat devint la base de la gestion des terres pour les huit siècles suivants. Même si les héritiers de Guillaume se disputèrent le crône, le livre du jugement dernier les conforta dans leur position de classe dirigeante. D'accord, ok. Un recensement permet de faire au royaume de Guillaume un royaume prospère, même s'il y a eu le carnage, bref. Mais bon, c'est intéressant de savoir tout ça, toutes ces petites anecdotes. Eh ben c'est pas mal, donc c'était la mission de vers le nord et york avec Guillaume de Normandie. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, ciao ciao. Ciao.